Des cicatrices choquantes, bouleversantes, que nous avons dû flouter, marquent indélébiles d'une pratique ancestrale, les mutilations génitales féminines. Elle continue de faire des victimes innocentes. Parmi ces victimes, Amitra Orey, sur cette photo, elle avait encore 4 ans. Elle était bien entourée de sa famille. Quant à 8 ans, en classe de CP2, elle a connu cette atrocité, l'incision. Je ne comprenais pas par rapport à mon anatomie, pourquoi ces cicatrices. Forcément, on a beaucoup d'interrogations, donc on ne trouve pas réellement des réponses. Mais au fur et à mesure, quand on échange avec les amis, les parents, on commence à voir que quand je mangeais le poulet, je mangeais le riz ou bien j'avais la cola dans la bouche, c'était parce que voilà, on devait me exciser. Aujourd'hui, à 35 ans, Amitra Orey vit difficilement sa situation. Elle la retrace au cours de cette conférence. Dans la même salle, juriste, médecin et élève. Ce qui ressort de la rencontre, son accouchement difficile. L'une des conséquences des mutilations génitales féminines. J'ai eu aussi un fils. L'accouchement, on va dire, ça s'est passé dans des conditions un peu difficiles suite à la cicatrisation. L'accouchement chez la femme qui a subi les mutilations génitales est différent de celui de celle qui ne l'a pas subie. Pourquoi ? Parce que l'organe génital féminin par lequel l'enfant vient au monde est cicatriciel. Donc, elle a perdu sa souplesse. Plus jamais ces images de lames, de couteaux ou autres objets tranchants pour soumettre les jeunes filles aux mutilations génitales féminines. La loi ivoirienne l'interdit.